Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 24 mai 2005, 58ème jour du procès après la sélection du jury. La Défense appelle comme témoin Jay Leno, présentateur pour le Tonight Show. Il dit qu'il reçoit parfois des appels d'associations lui demandant d'appeler des enfants à l'hôpital. Son assistant est chargé de filtrer les appels. Il dit qu'il est facilement accessible en appelant le studio. Parfois, des enfants sont invités sur le plateau de télévision, reçoivent des cadeaux. Il confirme qu'il connaît Jamie Massada et Louise Palencoeur. Il se souvient d'avoir reçu un appel de Gavine Arvizo, peut-être en 2000. Il a parlé à Gavine au téléphone et il pense avoir parlé à son frère et sa mère. Il dit que Gavine lui avait laissé plusieurs messages vocaux. Il ne sait plus s'il a eu le numéro de l'hôpital avec ses messages ou si Louise Palencoeur le lui a donné, mais il a appelé la chambre d'hôpital. Il dit qu'il avait reçu des messages disant « Je suis un grand fan, vous êtes le meilleur, excessivement démonstratif pour un enfant de 12 ans. » Il avait trouvé ça un peu bizarre qu'un enfant parle comme ça à un comédien quinquagénaire. « Vous savez, je ne suis pas Batman. » Il dit que quand il a appelé Gavine, Gavine était un peu sonnée et une personne qui semblait être sa mère l'a remercié au téléphone. Après ça, il n'a plus eu de message. Il dit qu'il avait dit à Louise Palencoeur « On ne dirait pas un enfant de 12 ans, on dirait un adulte » à propos des messages. « On dirait que c'est un peu préparé à l'avance. » Louise Palencoeur lui avait dit « C'est comme ça qu'il est. Il veut être humoriste, alors il écrit tout avant de le dire et ensuite il le lit plus ou moins. » Il dit que c'était inhabituel qu'un enfant le contacte directement, sans intermédiaire adulte. Il a dit aussi à Louise Palencoeur qu'il avait reçu beaucoup d'appels de Gavine et elle a dit qu'elle allait s'en occuper. Il recevait toujours le même message. Il se souvient d'avoir entendu une voix dans le fond quand il parlait à Gavine mais il ne peut pas dire si c'était la mère ou une infirmière. Il pense avoir envoyé des cadeaux à Gavine, chapeau, t-shirt, une photo de l'émission mais il n'a pas envoyé d'argent et on ne lui en a pas demandé. Il dit que l'appel à Gavine avait été assez bref et il ne pense pas l'avoir déjà rencontré ni sa mère. Il dit qu'il reçoit des centaines d'appels par an d'enfants malades. Il confirme qu'il a vu le film de Bashir et qu'il a fait le lien avec le Gavine à qui il avait parlé au téléphone. Il dit qu'il a appris par la suite que Gavine avait pris des cours à Velo Factory. Mais Zro lui fait remarquer qu'il avait dit à la police qu'il pensait que les Arviso voulaient de l'argent. Et Jay Leno dit que quand il avait reçu les messages de Gavine, ça lui avait semblé suspect mais ils ne lui ont pas demandé d'argent. La Défense appelle comme témoin Sully Makoloff qui est comédien et auteur. Il se produit régulièrement à Velo Factory depuis 1989. Il y a rencontré Gavine et lui a rendu visite à l'hôpital trois ou quatre fois. Il dit qu'il n'est jamais venu chez Gavine et Gavine n'est jamais venu chez lui mais les Arviso l'appelaient souvent chez lui. Il a invité la famille Arviso sur le tournage du Jamie Fox Show. Il confirme que Jamie Massada avait préparé deux collectes de fonds pour Gavine à Velo Factory et il était là les deux fois et ses produits sur scène. Jamie Massada lui avait dit que l'argent récolté servait à payer les soins médicaux. En janvier 2005, lors d'une conférence de presse, il avait dit encore une fois que l'argent servait à payer les soins médicaux. Il dit qu'en janvier 2005, il ne savait pas que les soins médicaux de Gavine étaient pris en charge par l'assurance de son père. La défense appelle comme témoin Monica Wakefield qui travaille pour le Kaiser Permanente Regional Reference Laboratory à North Hollywood. Elle confirme que le département des shérifs de Santa Barbara lui a demandé de consulter un dossier médical en 2004. Elle dit que Gavine était venu pour un test de clairance de la créatinine mais il n'y avait pas assez d'échantillons pour que le test puisse être effectué. C'était le 10 mars 2003. Elle dit qu'elle se souvient d'avoir dit au sergent Robel que le test n'avait pas pu être effectué car le technicien de laboratoire n'avait pas prélevé de sang à Gavine. Elle confirme qu'aucun des échantillons de sang ou d'urine n'était suffisant pour faire le test. L'échantillon d'urine était de 90 ml. Elle avait dit à Scott Ross, enquêteur pour la défense, qu'il suffisait de 10 ml d'urine mais précise qu'elle n'avait pas donné toute l'explication à Scott Ross. La défense appelle comme témoin Mary Holzer qui est chef de bureau pour un cabinet d'avocats Feldman et Rothstein à Pasadena. Elle a rencontré Janet Arvizo peut-être en 1999. Elle n'est pas sûre de la date. La famille Arvizo était venue voir le cabinet d'avocats pour les représenter dans leur plainte civile contre J.C. Penney. La famille Arvizo n'avait pas de voiture et elle devait souvent les emmener pour leur comparution. Janet lui téléphonait quotidiennement. Elle dit que c'était une cliente mais pas une amie. Les enfants venaient parfois la voir dans le bureau. Ils s'asseyaient sur ses genoux, lui faisaient des dessins, lui disaient combien ils l'aimaient. Ils lui laissaient des petites notes et lui disaient comme elle était super et aidait leur famille. Janet lui disait qu'elle voulait aller avec elle à Las Vegas pour passer un week-end avec elle. Un jour, Janet devait être examinée par un médecin pour ses blessures et elle s'est jetée par terre dans l'entrée en frappant et criant que le docteur était le diable, que les infirmières étaient le diable, qu'ils étaient tous contre elle. Mary Holzer lui a dit qu'on lui posait des questions classiques pour savoir comment elle avait eu ses blessures et on leur a demandé de partir parce que Janet était tellement en colère. Janet a dit à Mary Holzer qu'elle était victime de violences conjugales avec son mari David et que David maltraitait Gavine Estar. Elle confirme qu'elle avait vu des photos de coups sur le corps de Janet qui devaient être utilisées pour accuser les gardes de JCPenet de violence. Mais Janet lui a dit que les coups lui avaient en fait été infligés par David après l'altercation avec les gardes de JCPenet. Mary Holzer a été effrayée et lui a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça et qu'elle devait en parler à son avocat. Janet lui a dit de ne rien dire à personne car elle était dans un conflit de garde d'enfant avec David. Janet lui a dit que Ray, le frère de David, était dans la mafia mexicaine, qu'elle savait où elle vivait et qu'il viendrait chez elle et la tuerait ainsi que sa fille de 9 ans. Mary Holzer était terrifiée et n'a rien dit à personne au cabinet d'avocat. Janet lui téléphonait quotidiennement en lui disant qu'elle avait parlé à David et qu'il était furieux, qu'il allait venir contre elle et qu'elle ferait mieux de faire attention. Elle dit que Janet a fait ses menaces 8 ou 9 fois. Janet lui disait qu'elle avait peur pour elle et sa fille, qu'elle ne voulait pas voir quelque chose de mal lui arriver car elle la considérait comme sa chère amie. Mary Holzer dit qu'elle ne la considérait pas du tout comme son amie et qu'elle faisait juste son travail. Janet lui avait parlé de Michael Jackson et l'avait invité à venir avec sa fille avec eux en disant que Michael Jackson était merveilleux et que sa fille passerait un bon moment orange. Mary Holzer n'a pas accepté l'invitation. Janet lui a dit qu'elle avait mis ses enfants dans des cours de théâtre parce qu'elle voulait qu'ils deviennent de bons acteurs pour qu'elle puisse leur dire quoi dire et comment se comporter. Au moment de l'examen médical psychiatrique de Janet, Gavin et Star, Janet ne voulait pas laisser les enfants remplir leur formulaire seul et voulait rester avec eux et le docteur. Mary Holzer lui a dit que ça ne se passait pas comme ça et Janet lui a dit qu'elle était sûre que Gavin dirait son histoire correctement mais qu'elle n'était pas sûre que Star allait se souvenir de ce qu'elle lui avait dit de dire. Janet ne lui a jamais demandé de contacter J.C. Penney ou leurs avocats pour dire qu'elle avait menti sous serment. Elle dit que finalement David avait abandonné la plainte et n'a pas reçu d'argent de J.C. Penney. Elle dit que Janet a reçu 32 000 dollars, Gavin 25 000 dollars et Star 8 000 dollars sur un compte auquel ils auront accès à 18 ans. Janet lui avait dit que David avait repoussé Gavin et Star quand il la battait alors qu'il cherchait à la défendre. David s'était mis en colère et l'avait accusé de créer le chaos à J.C. Penney et Tower Records. Elle confirme qu'elle avait accompagné Janet une fois chez Michael Manning, son avocat du droit de la famille, car Janet lui avait dit que David l'avait encore battu des pieds à la tête et elle se sentait inquiète pour elle et les enfants. Elle confirme que Janet était au courant, qu'il y avait un compte pour Gavin et un compte pour Star à son nom en tant que gardienne des enfants, car Janet l'avait accompagnée à la banque. Elle dit que les déclarations sur les comptes avaient été envoyées à l'adresse de la mère de Janet à El Monte. Elle dit que Janet lui a téléphoné il y a 3 ou 4 mois en lui disant qu'elle voulait être son amie et Mary Holzer lui a dit qu'elle était très occupée. Janet lui a dit de l'appeler pour sortir un week-end, qu'elle était remariée et avait eu un bébé. Janet lui a dit que Michael Jackson n'était plus son sauveur et qu'il était maintenant le diable. La défense appelle comme témoin Anthony Ranieri qui est avocat pour coups et blessures. Il a été contacté par la famille Arvizo en 1998 concernant la plainte contre J.C. Penney. Il a représenté les Arvizo en tant que membre du cabinet d'avocats Feldman et Rothstein. Il se souvient que Janet a toujours nié avoir été battue par David et a affirmé que les coups qu'elle avait reçus lui avaient été infligés par les gardes de J.C. Penney. Il se souvient qu'elle a dit sous serment avoir été tripoté 25 fois par les gardes de J.C. Penney et qu'elle ne le lui avait pas dit avant et il a été surpris de l'entendre dire ça. Il se souvient que Janet lui avait dit qu'il y avait des collectes de fonds organisées pour obtenir de l'argent pour les dépenses médicales de Gavin. Il dit que Janet lui a déjà demandé de l'argent et il ne lui en a pas donné. La défense appelle comme témoin Karen Brando qui est la femme du fils de Marlon Brando Elle a 5 enfants Faustif, Franco, Shane, Nelson et Prudence. Elle dit qu'elle est une amie de Michael Jackson et a déjà été plusieurs fois à Neverland. Elle dit qu'elle a rencontré Janet il y a des années à Neverland. Elle était dans la cuisine. Elle est venue vers elle et lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle avec elle. Karen Brando n'a pas été surprise car elle allait partir avec le chauffeur. Elle est allée voir Miko Brando et lui a dit qu'elle ne voulait pas rentrer avec Janet mais Miko Brando lui a dit de juste faire attention à ce que Janet soit déposée chez elle en premier pour qu'elle ne sache pas où il vivait. Janet est venue la voir une heure après en disant qu'elle avait changé d'avis et qu'elle allait rester. Karen Brando n'a rien dit. Elle décrit Janet comme brutale et exigeante quand elle était dans la cuisine. Elle ne l'a pas revue par la suite. La défense appelle comme témoin Prudence Brando la fille de Miko et Karen Brando. Elle a 9 ans. Elle dit que Michael Jackson est son amie et qu'elle vient souvent à Neverland. Elle se souvient d'avoir vu Gavin Estar conduisant les voitures de golf à Neverland. Elle dit qu'ils conduisaient très vite et percutaient les voitures de golf. Elle dit qu'ils jetaient des bonbons quand ils étaient sur les attractions. Elle dit qu'elle a déjà été dans la chambre de Michael Jackson avec Prince et Paris, que Michael Jackson lui a montré la chambre et qu'elle y a regardé la télévision quelques minutes. La défense appelle comme témoin Philippe Esplin qui est psychologue judiciaire en Arizona. Il dit qu'il n'a fait aucune évaluation clinique des personnes impliquées dans ce procès. Il parle du Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome qui avait été décrit précédemment par Anthony Urquiza et dit que le travail sur ce syndrome a été développé par le docteur Roland Sumit dans un article de 1983 concernant des patientes, femmes victimes d'inceste ou agressées sexuellement par leur père. Cet article décrit une situation où l'enfant est agressé sexuellement par son père mais aime toujours son père et ne veut pas voir la famille détruite. Alors l'enfant cherche à s'adapter à l'agression sexuelle. Ce syndrome est utilisé pour comprendre une situation où il est avéré que l'enfant a été agressé, pas dans une situation où on se demande si l'enfant a bien été agressé ou pas. Il confirme que les enfants de 10 à 14 ans peuvent faire des descriptions incomplètes mais ils ont une mémoire suffisante pour ne pas se contredire sur des détails clés. Il dit que le nombre de fausses accusations peut varier en fonction des années et dépend aussi des critères utilisés pour déclarer que des accusations sont vraies ou fausses. Il dit qu'il y a de vraies accusations d'agression sexuelle, des accusations mensongères ou des faux dénis d'agression sexuelle ou des vrais dénis et qu'il est contre-productif scientifiquement de débattre de leurs fréquences. Il dit qu'il y a des études qui peuvent faire des estimations allant de 2 à 40% d'accusations mensongères et qu'il faut examiner le contexte des accusations. Il dit qu'il y a différentes sortes de fausses croyances concernant les accusations quand un enfant entre 3 et 6 ans croit sincèrement qu'il lui est arrivé quelque chose qui n'a pas eu lieu, quand un enfant plus âgé croit qu'il lui est arrivé quelque chose des années plus tôt ou quand un enfant fait une accusation mensongère intentionnelle. Il dit que les accusations mensongères intentionnelles arrivent le plus souvent quand l'enfant a 10 ans et plus et sont plus susceptibles d'arriver quand l'enfant est en présence d'influence externe. Il confirme que cela peut arriver si un parent pousse son enfant à faire une accusation mensongère pour de l'argent. Il dit qu'il faut regarder l'environnement de l'enfant et les standards éthiques de ses parents ou tuteurs. Il dit que la revanche peut être un motif pour faire des accusations mensongères. Il dit qu'il pense que pour les enfants de 6 à 10 ans faisant leurs accusations seuls, le taux d'accusation mensongère est sans doute très bas. Pour les enfants de 3 à 6 ans, il pense que la majorité ne ment pas intentionnellement et qu'ils peuvent avoir des croyances fausses en raison des inquiétudes ou suspicions des personnes qui ont de l'influence sur eux. Il confirme qu'on ne peut pas tirer des conclusions sur le fait qu'un enfant fait des accusations tardivement. Il confirme que les enfants font parfois leurs accusations par étapes en ne donnant pas toutes les informations d'un coup. Il dit que les enfants sont moins capables de donner du sens à l'événement quand il arrive et moins capables de déterminer l'importance de parler. Il confirme qu'un garçon adolescent agressé par un homme peut ne pas vouloir parler à cause du stigmate lié au fait d'être vu comme homosexuel. Il confirme que l'enfant ne va pas forcément raconter immédiatement ce qui s'est passé à ses parents et que les enfants les plus âgés seront plus enclins à le dire à un ami. La défense appelle comme témoin Julio Avila qui travaille à Neverland depuis 4 ans et demi actuellement comme agent de sécurité. Il y a travaillé aussi comme opérateur du parc. Il se souvient d'avoir rencontré les Arviso en janvier 2001. Il pense qu'il a dû faire marcher les attractions des dizaines de fois pour les enfants Arviso. Il dit qu'avec le temps ils sont devenus plus sur deux pour avoir un comportement que les employés n'approuvaient pas. Par exemple, cracher sur lui et un autre employé Javier Velasco jeter leurs chaussures sur les employés quand ils étaient en haut des manèges. Il a vu Gavine et Star faire ça souvent mais pas Devlin. Il leur disait d'arrêter sinon ils ne feraient pas fonctionner les manèges pour eux. Une fois, Star a déclenché un manège tout seul et il l'a trouvé devant le panneau de contrôle avec Devlin sur le manège. Une fois, il a trouvé Star en train d'écrire You suck dick dans la salle de contrôle. Il lui a dit d'arrêter mais Star a juste ri. Une fois, il a vu un magazine pornographique devant le panneau de contrôle et Star lui a dit que c'était le sien et qu'il l'avait amené de chez lui et il s'est mis à le regarder. Pendant ce temps-là, Devlin était sur un manège. C'était pendant l'année 2003 mais Julio Avila n'est pas sûr du moi. Il est déjà arrivé que Gavine cherche à déclencher les manèges tout seul. Star et Gavine utilisaient les quads et ils avaient un comportement destructeur. Une fois, Gavine a failli écraser Javier Velasco. Les employés leur ont dit d'arrêter mais ils continuaient alors ils restaient en dehors de leur chemin. Julio Avila voyait rarement Janet Arvizo. Il dit qu'il ne savait pas que Michael Jackson avait des magazines pornographiques. La Défense appelle comme témoin Lacey Ruggs. Elle dit qu'elle a rencontré Janet Arvizo en 1998 car Janet avait emmené ses enfants à Universal Dance, une école de danse où elle travaillait comme réceptionniste à Los Angeles. Janet voulait des cours gratuits pour ses enfants et Lacey Ruggs lui a dit de parler aux propriétaires Paul et Arlen Kennedy. Les enfants Arvizo ont été autorisés à prendre des cours gratuits car elle avait dit qu'elle ne pouvait pas les payer. Ils sont venus à l'école pendant environ 3 ans. Elle dit que Paul Kennedy lui a dit que Janet lui avait demandé de l'argent. Elle dit que Janet contrôlait très bien les enfants plus que leur père. Janet avait dit à ses enfants d'aller aux cours avancés alors qu'ils n'étaient pas prêts. Lacey Ruggs leur a dit qu'ils ne devaient pas y aller mais après Janet les envoyait quand même aux cours avancés et Arlen Kennedy devait les en faire sortir. Elle dit que les enfants Arvizo étaient mal élevés et fouillaient dans des affaires de l'école par exemple une armoire derrière elle des boîtes de chaussures de danse. Elle dit que Gavine et Starr répondaient en disant on fait ce qu'on veut. Elle dit qu'elle a dit à Paul et Arlen Kennedy que ses enfants étaient incontrôlables et qu'ils étaient là parce que leur mère voulait utiliser les Kennedy et qu'ils avaient de l'argent pour payer les classes. Une fois les Arvizo sont arrivés dans une voiture qui avait l'air neuve et elle les a vus avec cette voiture trois ou quatre fois. Une fois Janet lui a dit qu'un agent de sécurité de JCPenet lui avait sauté dessus et l'avait battu sans raison. Janet a dit que les agents de sécurité étaient noirs et que les enfants n'étaient pas revenus à l'école parce qu'ils avaient peur des gens noirs et détestaient les noirs maintenant et les C-Rags ne l'a pas cru car les enfants étaient déjà revenus à l'école avec leur père. Après cet incident Janet lui a dit que sa famille était SDF et les C-Rags ne l'a pas cru. La défense appelle comme témoin Arlene Kennedy qui dirige l'école de danse Universal Dance Design à Los Angeles. Elle dit que son frère a pris la décision d'autoriser les Arvizo à prendre des cours de danse gratuits. Les Arvizo avaient dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Elle dit qu'elle se souvient que quand Gavin était à l'hôpital Carole Lamire avait dit à Michael Jackson de donner une voiture au Arvizo pour qu'il puisse faire les trajets à l'hôpital. Elle dit que David Arvizo avait un emploi et il a cessé de travailler pour rester avec Gavin à l'hôpital. Elle dit que David lui a parlé de l'incident à J.C. Penney mais Janet lui a raconté une histoire différente. Janet a raconté que des hommes noirs lui avaient sauté dessus dans une allée et l'avaient battu et qu'elle espérait que ses enfants n'allaient pas grandir en détestant lieu au milieu d'un centre commercial. Janet lui a dit qu'elle avait obtenu une grosse compensation financière de J.C. Penney mais que la seule chose qu'ils avaient vraiment était leur vélo. Les enfants Arvizo ont continué à avoir des cours gratuits après ça. Arlene Kennedy confirme qu'elle a déjà autorisé d'autres personnes à avoir des cours gratuits. La défense appelle comme témoin l'acteur Chris Tucker. Il dit que Michael Jackson est son ami et qu'il le connaît depuis 3 ou 4 ans. Il dit qu'il a rencontré Michael Jackson via Gavin Arvizo après lui avoir parlé au téléphone. Il a rencontré Gavin à Volo Factory pendant une collecte de fonds où il avait été invité par le père David. Quelques jours plus tard Gavin lui a dit qu'il n'avait pas eu d'argent lors de la collecte de fonds et Chris Tucker dit qu'il leur a donné 1500 dollars voire plus. Une fois il a emmené les Arvizo avec son fils à Knott's Berry Farm. Une fois il a emmené les Arvizo dans un centre commercial et leur a acheté des vêtements. Il a rencontré Janet pour la première fois à Las Vegas alors qu'il tournait un film et c'était une rencontre assez brève. Il avait invité les Arvizo sur le tournage il pense que c'était en 2001. Avant il voyait toujours les enfants avec leur père. Il était très occupé mais il a entendu dire que les Arvizo étaient restés une semaine ou deux sur le tournage. A l'époque il considérait les Arvizo comme des ennemis et il les a autorisés à rester sur le tournage. Il dit que quelques mois plus tard Janet et les enfants sont venus chez lui à Los Angeles et il les a invités. Après le tournage Janet lui avait téléphoné et avait pleuré. Elle disait toujours que Chris Tucker était leur frère. La plupart du temps c'était Gavin qui téléphonait à Chris Tucker et il l'appelait souvent. Chris Tucker lui avait donné son numéro de téléphone à The Lough Factory. Il voulait aider Gavin car il était malade et suivait le traitement de chimiothérapie. Parfois Star appelait avec Gavin. Il pense que les Arvizo sont venus trois fois chez lui à Los Angeles. Il dit qu'il avait donné son numéro et une paire de chaussures Nike à Gavin le jour de la collecte de fonds. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail je vous encourage à vous abonner à liker la vidéo et à la partager.